Cette saison, il existe de nombreuses techniques naturelles pour protéger et obtenir de belles plantes. Parmi elles, il y aurait les EM, les micro-organismes efficaces. Ce sont des cocktails de bactéries qui seraient bénéfiques pour les cultures. Roland Riner en est convaincu. Cela fait 13 ans que cet habitant du Sungo expérimente ses propres mixtures. Stéphanie Malorand, Bernard Stémer. La chimie Roland, il connaît. Il a travaillé 34 ans dans une usine de colorants à Bâle. Sauf que depuis sa retraite, il fabrique dans sa cave une mixture totalement naturelle. C'est un mélange de mélasse, de solution mère et d'eau. J'ajoute aussi du sel, de l'argile suivant ou des tisanes. Et hop, le tout fermente au bain-marie à 37 degrés pendant 7 jours et le tour est joué. Quand Roland veut tester une nouvelle recette, il fait ses mélanges dans une bouteille. A l'intérieur, toujours... Les EM, la solution mère de bactéries que j'achète en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Il n'y a plus qu'à vaporiser ce cocktail de bactéries sur les plantes. Roland fait ça depuis 10 ans dans son jardin, qui se porte bien. C'est le mélange bactérien qui fait qu'il y a une dominance de bonnes bactéries dans le sol et pas de pourriture. Les nuisibles, il n'y en a pas. Les escargots qui normalement aiment bien ce plat, il n'y en a pas. Convaincu des bienfaits de son mélange de micro-organismes élaborés grâce à ses lectures et à ses stages outre-Rhin, Roland Rhinert veut en faire profiter d'autres, comme la ferme pédagogique du Louparhof de Buxvillers. Depuis quelques semaines, il expérimente sa mixture sur les litières des animaux pour supprimer les odeurs d'urine et donc éradiquer les mouches. On la met aussi dans le lait qui reçoit vos biberons pour éviter qu'il y ait des diarrhées qui se popagent. Dans quelques mois, les gérants de la ferme sauront si cette mixture est vraiment efficace. Pour l'utiliser de façon pérenne et surtout pour en parler autour d'eux, Roland, lui, reste confiant.